Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce nouveau tuto tout con, je vais vous montrer comment réparer votre connecteur dock, que ce soit le 30 broches ou le lightning. Si vous ne pouvez plus recharger votre iPhone, cela peut être à cause d'un faux contact lié au câble, dans ce cas là il faut le changer, ou bien cela peut être à cause de votre port lightning qui ne fonctionne plus. Mais avant d'aller à l'Apple Store et payer pour réparer votre connecteur, regardez avant que ce ne soit pas tout simplement dû à de la poussière dans votre connecteur, je m'explique. Lorsque vous mettez votre iPhone dans votre poche, il y a plein de petites poussières et de saletés qui s'accumulent dans votre connecteur, qui du coup recouvrent les broches et vous ne pouvez plus recharger votre iPhone. Moi ça m'est arrivé avec mon iPhone 5S, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que si vous êtes dans le même cas que moi, n'allez pas payer pour changer votre connecteur pour rien. Pour le réparer, c'est vraiment super simple, il vous suffit de prendre une petite aiguille et de gratter le fond de votre connecteur. Bon au début, il n'y a rien qui sort parce que la poussière est collée mine de rien, à force d'être poussée par votre câble et d'être tassée au fond, mais quand on commence à le décoller... Oh là 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 ! Regardez toutes ces merdes qu'il y a dedans ! Mais attendez ! Et c'est pas fini ! Une fois qu'on a tout enlevé, ça y est, on peut voir le fond du connecteur. Et maintenant, en théorie, ça devrait fonctionner si je le branche. Et oui, ça fonctionne, c'est génial ! Bon, si vous ne voyez pas le logo de la batterie à l'écran, c'est parce que la luminosité est super basse vu qu'il était éteint. Si jamais votre iPhone ne se réallume toujours pas, les amis, c'est que vous avez un problème avec votre connecteur, et donc, vous allez devoir le changer, soit par vous-même, en achetant sur un site internet un connecteur dock, et puis vous le changez par vous-même, où il y a des outils, en le démontant et tout ça, soit en allant directement dans un Apple Store pour le changer. Même avec mon iPhone 6 Plus que j'ai eu récemment, j'en suis sûr que je vais avoir de la poussière, même si le connecteur fonctionne très bien. Regardez, regardez ! Eh bien ! Cette technique fonctionne à la fois pour les connecteurs Lightning et 30 broches, donc si vous avez un iPhone 4, ça fonctionnera aussi. Mais cette technique fonctionne aussi avec le port jack 3,5 mm, donc s'il ne fonctionne plus, essayez de voir si ce n'est pas à cause de l'accumulation de la poussière à l'intérieur. Donc vous prenez juste une aiguille et puis vous grattez. Voilà pour ce petit tuto tout con, j'espère qu'il vous a plu, sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée ! Tchou ! Tchou !